Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un Astro-Tarot surprise. J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre du signe de la balance. Signe vert, signe de la balance. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la balance. Comment vas-tu? On va commencer par prendre la température émotionnelle. Balance. Sommes-nous bien connectés? Oui. Balance, signe d'air. Comment vas-tu aujourd'hui? Balance. Balance, signe d'air. Comment vas-tu aujourd'hui? Signe de la balance. Signe de la balance. Comment vas-tu aujourd'hui? Signe de la balance. Ah, est-ce qu'on a besoin ici de faire la pause? On a le goût de paresser. Bon, peut-être qu'on a besoin de ce temps de pause, de faire quelque chose tout simplement qu'on aime. Penser à autre chose. Penser à autre chose. J'ai dit penser à autre chose, mais dans mon esprit, j'ai vu aussi passer à autre chose. Continuons avec mon jeu haut pour le signe de la balance. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la balance. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Signe de la balance. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Oh, oh! Balance, signe d'air. Bon, danser. On danse ensemble? On danse. Affection. On aime danser. On aime avoir du plaisir. Affection. Bon, c'est quelque chose qu'on aime. Continuons avec les autres cartes que j'ai déjà tout mélangé avant de commencer. Elles sont à l'endroit, les cartes, et à l'envers dans le paquet. Pour le signe de la balance, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Balance, signe d'air. Balance, signe d'air. Allons-y, comme ça. Commençons. Oh! Nouveau commencement. Mais on hésite. Est-ce qu'on va partir? Oui ou non? Nouveau commencement, nouveau début. Mais on résiste. On a peur de l'inconnu. Où est-ce que ça va nous mener tout ça? On ne le sait pas. Et on hésite à faire le premier pas. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On se sent seul ici? On se sent seul. Est-ce qu'on aurait besoin de soutien? C'est comme si on manquait de courage. C'est comme si on manquait de courage ici. On va continuer. Continuer d'explorer. D'explorer pour le signe de la balance. Ici, on nous parle de la fondation solide. C'est la carte qui me dit que je suis déterminée à améliorer ma sécurité financière. Je travaille fort. J'ai un objectif que je veux atteindre. Je continue d'agir en ce sens. Je fais preuve de courage, de détermination. On nous parle de sécurité ici, financière. Construire sur une base solide. Pour le signe de la balance. Signe d'air. De quoi est-il question? La paix. La carte de la paix. Apaisement, calme mental. Apaisement. Là, j'ai eu comme impression que je travaillais dans un domaine de la santé. De guérison. Un domaine relié à la guérison. C'est ce qui me traverse l'esprit. Je travaille pour la paix. La paix du cœur. La paix. La paix. La paix. La guérison. L'apaisement. Apaiser la souffrance. J'ai l'impression aussi que je travaille en ce sens. C'est dans cette voie que Je travaille en un domaine de la santé. J'ai l'impression. On va clarifier ici pour quelles raisons qu'on me dit que j'ai de la difficulté à quitter. Parce que la carte du nouveau commencement, c'est une carte de changement important ici. C'est une carte de nouveau cycle. Je quitte l'ancienne route. Mais il y a quelque chose qui fait que j'ai peur ici. De me lancer dans l'inconnu. Et ici, pour moi, c'est clair. J'avance. J'avance. Je construis ma sécurité financière. Je travaille dans un domaine de guérison. De la guérison. Je vais clarifier ici, ces deux cartes. Pour quelles raisons, nouveau commencement à l'envers ici. Oui, il y a la solitude qui me dit que peut-être que je me sens seule. J'ai peur de l'inconnu. J'aurais peut-être besoin de soutien. L'inconnu me fait peur. Je manque de courage. On va voir. Ici, pourtant, je l'ai le courage, la détermination. Je sais où est-ce que je veux aller. Allons voir ici. Nouveau commencement à l'envers. Oui, je pense ici. Vous voyez, j'ai la carte de la solitude. Je pense que j'ai besoin de m'associer, d'être accompagnée ici. De partager un projet avec une personne. Intérêt commun, passion commune. Et ici, affection, ici, ensemble. Le ensemble semble être important pour le signe de la balance ici. Être à deux dans un projet. Bon, probablement qu'on avait besoin de vivre une association ici. Être accompagnée. Continuons. Oups, conflit et défaite. De quoi est-il question? On a peur des conflits. On est en situation d'échec. De quoi est-il question ici? On tombe. On est tombé. On a retiré une leçon ici. Conflit et défaite. De quoi est-il question? Pour le signe de la balance. Signe vert. C'est la chute ici. On est en situation d'échec. En conflit. En conflit avec vous-même. C'est justement un milieu de santé et de soins. On est au service ici. On peut faire aussi du bénévolat. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Je vais commencer par clarifier celle qui est en situation de conflit ici. Défaite. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe de la balance? De quoi est-il question? Rancune, hostilité. Violence ici. Une forme de violence possiblement verbale. Il y a un conflit ici. Rancune, ressentiment. De quoi est-il question pour le signe de la balance? Conflit, oui. Hostilité, rancune. Conflit et défaite, échec. C'est la carte qui nous dit, retire une leçon. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Et c'est en lien avec, soit que c'est vous ici dont on me parle avec la carte pensée de la femme qui êtes dans vos pensées actuellement. C'est vous qui êtes ici. Ou soit que c'est une femme ici qui joue un rôle important en votre tirage. Et je rencontre le dragon qui crache son feu. Très en colère. On est en situation de conflit ici. Un conflit avec le dragon. Qu'est-ce qui se passe ici? Le feu, le dragon. On est peut-être en présence ici d'une personne qui... Une personne violente verbalement, là, qui tue avec ses mots. En ce moment, on nous parle de conflit. Conflit. Il y a une forme d'agression ici au niveau des mots. Parce qu'on rencontre la défaite, l'échec. Le sentiment d'impuissance ici qu'on ne peut pas tolérer. C'est pour ça, possiblement, qu'on nous dit, lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Ici, c'est la carte qui me dit, bien, je quitte, je me libère, je me libère d'un certain passé. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, en la situation. Je ne peux plus rien faire, là. Je lâche prise. Je vais clarifier cette zone encore pour le signe de la balance. Je pense que je rencontre le dragon aussi. Le dragon est en beau joie le vert. Ça ne va pas bien. Je suis en conflit. Bon, ici, on me présente la carte du nid. Le nid, un groupe, un groupe d'appartenance. Famille de sang ou non. Ça se passe au nid, dans un groupe. Un conflit familial. Mais comme on le dit, on peut parler ici d'une famille de sang ou non. Donc, disons que le feu ou le... Le conflit ici dans le nid. Une chicane de famille. Une chicane de famille, ça ne va pas bien. On nous dit ici, on nous encourage à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Continuons avec la carte du sacrifice. La carte du sacrifice. On nous parle d'être dévoués pour une cause. On s'est donné. On s'est donné en le projet. On s'est donné. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir ici. C'est la carte du sacrifice. On peut être dans un milieu de santé ici, de soins, de services à une cause. Soins de la santé. Oui, parce qu'ici, j'ai vu apaisement. Tantôt, j'avais l'impression de travailler dans un milieu de soins, de santé, de guérison. Je pense que là, il faut penser à se guérir soi-même. Balance. Oui, parce que là, on me présente la carte de la souffrance morale, la dépression, sentiment d'impuissance. Ici, c'est pour ça qu'on nous dit, écoute, lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Fais autre chose. Fais autre chose. Quitte. Quitte. T'es rendu. Là, ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que t'es rendu au bout, là. On ne peut plus descendre plus bas, là. On est tombé. Il y a une chute ici qui se vit. On ne peut plus pousser plus loin. On ne peut plus rien faire dans la situation. C'est pour ça qu'on nous encourage à lâcher prise. Fais confiance. Fais confiance à la vie. Ici, avec la carte de la dépression, même si... C'est comme si on voulait s'entêter à persévérer dans une voie, mais... On est bloqué ici. On ne peut plus rien faire. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. C'est pour ça qu'on nous dit, écoute, fais confiance, lâche prise. C'est une carte de transition. Quelque chose est appelé à se terminer. La carte bleue, c'est une décision personnelle ici. Tu peux justement laisser aller, faire confiance, lâcher prise. Comme tu peux aussi demeurer dans la situation et t'entêter. À espérer, espérer que ça se règle. Mais en ce moment, j'ai comme l'impression qu'avec la carte de dépression, ici c'est un lien, un attachement. On dirait qu'on creuse dans ce lien. En demeurant là, j'ai l'impression qu'on... Qu'on se crée de la souffrance plus qu'autre chose. C'est un choix ici, une décision personnelle. Vas-tu rester là? Ici, on nous encourage à lâcher prise. Faire confiance à la vie. Je vais vous piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Donc, on a vu ici un conflit. Et c'est pas beau, ça chauffe dans le nid. Ça chauffe dans le nid. C'est pas beau. Avec le dragon. Hostilité, rancune, ressentiment. Tout sort là. Le dragon crache son feu. Il y a une forme de violence ici. Là maintenant, on t'encourage à sortir de là. On ne peut plus ici creuser plus bas. On ne peut plus creuser là. C'est terminé. On ne peut plus descendre plus bas. On est déjà au bas avec la carte de la dépression. C'est le temps de changer de direction. De lâcher prise. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se détendre ici. Lâcher prise. Quitter une situation. Guérison. Effectivement, la guérison, l'énergie de la guérison, des soins est très, très, très présente ici. Guérison, aisance, calme, lâcher prise et paix. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Je vais vous lire le message de la guérison. Je pense qu'on a vu ce qu'on avait à voir. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme. Réjouissante, merveilleuse et souhaitée, nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Lâchez prise. Lâchez prise. Alors voilà, c'est le tirage, le message que j'avais pour vous. Aujourd'hui, signe de la balance. Je vous souhaite une belle journée.